Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour du calendrier de l'Avent. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je mettrai un lien ici en fiche I et dans la barre de description. Et forcément je vous conseille de le voir avant. Bon même si là, vous savez déjà ce que j'ai eu dans le 1. C'est le petit lutin là-bas. Du coup, c'est parti. Alors, le 2, on le voit déjà. Et ici. Ils sont aussi sympas à ouvrir pour l'instant. Hum, qu'est-ce que c'est ? Hum, ça a l'air d'être des outils pour fabriquer les jouets. Ouais, c'est des outils pour que les lutins fabriquent les jouets. Donc on a une perceuse ou visseuse. Les deux peut-être. Une clé anglaise ou clé en molette. Je crois que c'est en molette. On a une scie. Un morteau. Un tournevis. Ça, c'est la clé anglaise. Bon voilà. Plein de petits outils. Pour qu'ils construisent les jouets. Bon. Il n'y a pas tellement d'endroit pour les poser pour l'instant. Du coup, les poser par terre, tant pis. Du coup, ces vidéos ne sont pas très longues. Puisque cette année, je n'ai pris qu'un calendrier de l'avant. Parce que, au final, celui de... Hum... De Lego, la lune dernière, de Lego Friends, m'avait vachement déçue. Du coup, je me suis dit, cette année, je vais me concentrer que sur un. Et du coup, celui-là, j'ai complètement craqué dessus. J'aurais bien voulu avoir un calendrier de Tsum Tsum, ou des trucs comme ça, mais ils sont vraiment très très chers. Et ouais, je ne peux pas tellement me permettre. Donc du coup, on est parti sur celui-là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous vous êtes au courant, dès la sortie de la future vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter, Atizzeriaq. Et on se retrouve demain, pour le jour 3. A demain ! Sous-titrage ST' 501